Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Savourgarde. Au sommaire ce soir, quel bilan de ces 18 mois de législature ? Ils ont déroulé en mode bulldozer. Mais vont-ils pouvoir encore réformer ? La crise des gilets jaunes semble avoir condamné les députés de la majorité à faire une pause. Rien ne sera plus comme avant, soufflent en coulisses les marcheurs. Sarkozy, Hollande, Macron et si le Nouveau Monde ressemblait furieusement à l'ancien. Notre grand débat à suivre avec nos invités. 1,2 million de signataires en à peine plus de 48 heures. Les chiffres sont spectaculaires. La pétition est en passe de battre un record national. L'opération s'appelle l'affaire du siècle. Elle est lancée par 4 ONG de défense de l'environnement. Et elle attaque l'Etat français en justice pour inaction climatique. En grand entretien ce soir, Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace, l'une de ses ONG à l'initiative. Et puis comme chaque soir, vous retrouverez fidèles vos rendez-vous. Plus belle la politique, Ahmed Tazir, 4 cols express. Voilà pour le programme. Hashtag CVR pour réagir sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas. 3 députés et 1 sondeur pour tout comprendre de ce moment politique charnière. Bonsoir Aurélien Taché. Merci d'être avec nous députés de la République en marche du Val-de-Loire, du Val-d'Oise, pardon. En face de vous, Constance Le Grip, bonsoir. Bienvenue députés Les Républicains des Hauts-de-Seine. Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous. Députés La France Insoumise du Nord, bonsoir. Et Emmanuel Rivière, merci d'être là. Fidèle à Savourgarde, directeur général France chez Cantar Public. Alors, le rouleau compresseur du macronisme est-il à l'arrêt ? C'est la question qu'on va se poser ce soir. C'est le thème de notre débat. On a du temps pour cela. Je vous donne la parole à tous les quatre dans quelques minutes. Mais d'abord, bonsoir à Maître Tazir. Bonsoir. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie avant la trêve des confiseurs. Il en reste, il en reste. Vous avez l'air tout de même en forme. Plus belle la politique qui nous emmène ce soir en Haute-Vienne, où pour la première fois depuis mi-novembre, le Premier ministre est allé au contact direct des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes expose Édouard Philippe dans une position de bouclier d'Emmanuel Macron, voire de bouc émissaire des ratés et des mauvaises nouvelles de l'exécutif. Aujourd'hui, le Premier ministre a effectué en Haute-Vienne son premier déplacement en province depuis les premières manifestations de la mi-novembre. Il est parti à la rencontre des maires ruraux et des Gilets jaunes du département. À la Haute-Vienne, Limoges, Limoges vit l'emblème depuis la première guerre mondiale des généraux limogés et punis. Un pied de nez à ceux qui pronostiquent son prochain départ. On ne saura pas. En tout cas, le terrain, il n'y a que ça de vrai. Visite d'une coopérative de pommiculteurs. Et là, tout d'un coup, une ouvrière interpelle le Premier ministre sur le thème de la prime d'activité. Et vous allez le voir, le Premier ministre se fait pédagogue. Je suis au SMIC. J'ai 1220 euros avec ma prime d'ancienneté. Mon mari a le SMIC. J'ai trois enfants, dont un en contrat d'apprentissage. Et actuellement, quand je fais le calcul pour la prime d'activité, on compte dans le salaire de mon fils qui est dans l'apprentissage, dans les revenus de mon foyer. Je ne trouve pas ça normal. Donc, est-ce que c'est normal ? Je vais répondre à cette question, et c'est une bonne question. C'est vrai, c'est la règle qui fait partie, que ça vient accroître la rémunération du foyer global. Voilà. J'ai le sentiment à vous entendre que vous trouvez ça pas d'une très grande justice. On n'a pas l'air convaincu, notre ouvrière. Mais voilà, c'est la règle, dit le Premier ministre. Dans le calcul de la prime d'activité, on prend en compte le salaire du conjoint et aussi le salaire des enfants à charge. Voilà, vous l'aurez compris, des questions très précises qui concernent essentiellement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il en était question à l'Assemblée nationale. La votée, dans la nuit de jeudi à vendredi, les mesures d'urgence du gouvernement censées répondre à la crise des gilets jaunes. Plus de 13 heures de vif débat. Quatre articles seulement, mais 239 amendements. Et l'opposition, l'opposition qui crie à la censure. Nombre de nos amendements également, qui portent sur le sujet, ont été écartés. Et je crains donc qu'au lieu d'un débat, nous ayons un débarras. Dire que le sujet des pensions de retraite n'a rien à voir avec le débat concerné, avouez que c'est fort de café quand même. Monsieur le Président Jacob. Amendement écarté, car hors sujet, c'est la réponse du Président de l'Assemblée. Une majorité sourde qui n'a pas pris la mesure de la colère, dit que cite l'opposition. Colère, 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 c'était un peu le mot-clé lors du débat. La colère est immense. Colère, colère. La colère, la colère. Colère. Cette colère porte en elle les fins de mois difficiles, quand elles ne sont pas tout simplement impossibles. Elle porte en elle l'injustice sociale et fiscale, qui ne permet plus à la République de tenir les promesses qu'elle formule. Elle porte en elle les inégalités, le deux poids deux mesures, permanent, partout, en tout et pour tout. Colère, colère, d'autant disent toutes les oppositions que ce texte n'est pas conforme aux promesses d'Emmanuel Macron. Les Français découvrent que le Président de la République, une fois de plus, le ramentit droit dans les yeux. Il est recrétable que la mise en œuvre de ces mesures devant plusieurs millions de Français. Et c'est aujourd'hui, à contre-cœur, ce qui nous amène, non pas à voter favorablement ces mesures, mais à nous abstenir, parce que vous avez menti, vous avez trompé les Français. Voilà le projet de loi Gilets jaunes finalement adopté, approuvé par 153 voix, avec le soutien de la majorité de la République En Marche, Modem et de l'UDI Agir, 9 contre et 58 abstentions. Les socialistes se sont abstenus, comme la quasi-totalité des Républicains. Le RN et ses apparentés ont voté pour ou privilégié l'abstention. PCF et la France Insoumise, dénonçant un trompe-l'œil, ont voté contre. Voilà, on termine par le dessin du jour, le coup d'œil de Man dans le midi libre, les salaires des policiers revalorisés, et nous, crie prof, juge, infirmière. Édouard Philippe à un CRS, allez, plus une prime pour me débarrasser de Chouala Myriam, au pied du sapin présidentiel. Les souliers des profs, magistrats, infirmiers, peuvent ainsi s'entasser à l'infini, le déficit public d'un qu'à bien se tenir. Emmanuel Macron, aux poches vides, n'aime pas ce panier percé du Père Noël. Pas sûr que nos amis profs et infirmières recevront leur cadeau cette année. Merci Ahmed. Ce sera le mot de la fin de votre billet d'humeur de l'année 2018. Cette rencontre dont vous nous parliez d'ailleurs à l'instant entre Édouard Philippe et les Gilets jaunes nous mène directement à notre débat, nouveau discours, nouvelle méthode. Le rouleau compresseur du macronisme marquerait-il le pas ? Souvenez-vous pourtant, rien ne pouvait l'arrêter, rarement une majorité n'avait autant réformé, ordonnance travail, réforme de la SNCF, budget, le tout sans entrave, ou presque, coup de rétro à l'heure du bilan avec Rabica. Des réformes, au pas de charge, Emmanuel Macron veut aller vite, très vite. Deux mois après son élection, les ordonnances travail sont promulguées. Cette réforme, menée dans un temps record, jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. La méthode crispe l'opposition, tout comme le fond du texte. Ce projet de loi instaure notamment la barénisation des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Avec le soutien de la droite, le texte est voté à une très large majorité, alors que la gauche peine à mobiliser dans la rue. Marron, la rive générale ! A tel point que Jean-Luc Mélenchon s'avoue vaincu. Bon, là, on est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à son interview. Il a dit « j'y suis arrivé en cinq mois ». Bon, il est arrivé, vous connaissez notre réplique. On lui a dit « bonhomme, attends, c'est pas terminé ». Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le poids. Octobre 2017, premier budget du quinquennat Macron, il s'attaque à un totem, l'ISF, qu'il transforme en impôts sur la fortune immobilière. Emmanuel Macron devient alors pour l'opposition le président des riches. C'est un budget pour les riches, fait par les riches, et qui va creuser les inégalités. On fait un choix, un choix de classe, et ce choix-là va vous marquer, et vous marquer à la culotte jusqu'au bout. Dans ce même projet de loi de finances, d'autres mesures feront polémiques, comme la taxation à taux unique de 30% des revenus de placement financier, ou encore la hausse de la CSG des retraités pour financer la suppression des cotisations salariales. Ça veut dire que votre majorité, qui se propose d'augmenter la CSG sur nos compatriotes, et oui, c'est votre programme, et en particulier sur les retraités, est en train d'exonérer de CSG la moitié des rémunérations que nous percevons. Voilà le scandale. Avril 2018, le gouvernement s'attaque à la réforme de la SNCF, encore une fois, par ordonnance. Le texte permet l'ouverture à la concurrence. Les cheminots déclenchent plusieurs semaines de grève, la plus longue depuis 30 ans, mais ne parvient pas à inquiéter le gouvernement. Septembre 2018, dernier gros chantier, la loi Pacte pour aider les entreprises à se développer. Là encore, la haie est franchie, sans difficulté. Malgré plusieurs signes avant-coureurs, le gouvernement est passé complètement à côté. Les Gilets jaunes s'imposent à lui comme un cadeau de fin d'année. Aurélien Taché, c'est intéressant de passer comme ça en revue les différentes réformes. Vous marchiez sur l'eau, on peut le dire, jusqu'au mois dernier. Tout se passait sans difficulté, du moins à l'Assemblée. Quand on regarde un peu comme ça en arrière, est-ce que vous ne dites pas qu'on est allé trop vite et trop fort ? Moi, je ne crois pas parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont dit les Français en fin d'année ? Qu'ils avaient un sujet sur le pouvoir d'achat. Un vrai sujet, un gros sujet qu'il fallait entendre. C'est peut-être sur certains aspects qu'on n'a pas été assez vite finalement. On a été vite sur tous les éléments que vous avez montrés là pour réformer les entreprises, que ce soit plus facile de décider dans l'entreprise avec les ordonnances travail, plus facile d'en créer une avec la loi Pacte. On a fait une fiscalité qui permet à ces entreprises de créer de l'emploi. Mais par contre, tout ce qui était pour les salariés, les retraités, ça a été moins vite. Moi, c'est plutôt ça que je constate et que je regrette. Ce décalage dans le temps. C'est ce décalage-là. De justice pour les salariés. Je crois, parce que je ne crois pas que les Français qui étaient dans la rue nous reprochaient les réformes qu'on a faites. Au contraire, je pense même que pour la plupart d'entre eux, sinon ils n'auraient pas élu Emmanuel Macron, ils sont plutôt d'accord avec ces réformes-là. Mais ils nous disent, attention, il y a aussi une contrepartie, c'est que nous, on veut pouvoir voir notre pouvoir d'achat et notre situation s'améliorer rapidement parce qu'on n'a pas le luxe d'attendre les années nécessaires à ce que ces réformes structurelles portent leurs fruits. Et donc, c'est peut-être sur ces éléments-là qu'on n'a pas été assez vite et qui aujourd'hui nous ont obligés à rattraper le coup. Il y avait des signes avant-coureurs, on l'a dit, dans ce sujet. Les retraités ont défilé, c'est très rare pour des seniors d'aller se mobiliser dans la rue. Vous-même, vous faites partie de ceux qui ont essayé d'alerter. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce qu'au fond, une partie de la majorité n'a pas été entendue ? Oui, et puis peut-être aussi que la majorité dans son ensemble n'a pas suffisamment réussi à peser sur des administrations qui ont été visiblement et incontestablement pendant les 18 premiers mois d'un poids extrêmement important dans les décisions qui ont été prises. Les fameux technos. Quand vous avez une mesure comme les cotisations salariales, il n'y a vraiment qu'un fonctionnaire de Bercy qui peut penser que faire les cotisations salariales en deux fois, ce n'est pas grave pour les Français. Ils auront en janvier, ils auront en octobre. Si vous voulez effectivement que votre mesure soit comprise, qu'elle ait un vrai effet dans le quotidien des Français, cette mesure-là n'a tellement pas été comprise que même parfois, moi, quand je croise des électeurs dans la circonscription et que j'en discute avec eux, ils ne me croient pas sur le fait qu'on a supprimé les cotisations salariales. Alors, on regarde ensemble, ils sortent leur smartphone, ils regardent leur fiche de paye. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, il y a quand même un vrai sujet et là, je pense qu'on a été collectivement, effectivement, pas suffisamment fort pour faire entendre un certain nombre de choses sur des choix budgétaires qui ont pu être ceux-là et qui ont pu faire qu'on ait un résultat aujourd'hui sur le ressenti des Français en matière de pouvoir d'achat. Hugo Bernalicis, vous l'entendez, il y a de l'autocritique au sein de la majorité. Vous non plus à la France Insoumise, vous ne l'avez pas vu venir ce mouvement ? En tout cas, on l'a souhaité, on a tout fait pour qu'il arrive. Donc, il n'arrive pas par nous directement et à la limite, tant mieux si c'est le peuple lui-même qui se mobilise. On a vu Jean-Luc Mélenchon politique à un moment donné ou à un autre. On a entendu dans le reportage Fabien Roussel qui disait ça vous suivra jusqu'au bout cette histoire de l'ISF. Et quand on voit que c'est une révendication qui ressort des Gilets jaunes, ben oui, ça marque à la culotte comme il a dit. Moi, il y a quand même un certain nombre de choses qui viennent d'être dites qui sont quand même des aberrations. On entend dire les gens, ils sont d'accord avec les réformes globalement et c'est pour ça qu'ils ont élu Emmanuel Macron. Enfin, il y a quand même deux tours dans une élection. Un décalage dans le temps entre le paquet pour les entreprises et plus tard pour les salariés. Non, mais il y a eu un score là, il y a eu un score après, vous n'avez rien trouvé d'autre que ça. Parce que vous ne comprenez pas ça. Ce hiatus que vous pensez, vous pensez. Ça va vous emmener dans le mur. C'est le système de la Ve République qui vous a perverti à votre propre jeu où vous êtes cru surpuissant mais en complet décalage avec l'état du pays. Vous n'avez pas de majorité sociale pour gouverner le pays de la sorte, de cette manière-là et la majorité sociale de ce pays vous le rappelle. Et bien c'est que vous avez fait un programme notamment économique qui ne concerne qu'une petite minorité de la population et vous avez arnaqué tous les autres qui finalement n'ont vu pas les fruits ils ne le verront pas parce que une majorité en tout cas a voté pour Emmanuel Macron dans le pays on va faire circuler la parole. J'aimerais terminer le raisonnement sur l'histoire de la fiche de paix parce que c'est extrêmement intéressant. Si vous aviez raison si votre politique était la bonne les gens verraient qu'à la fin du mois il ne leur reste plus sur leur compte en banque. Or ce n'est pas ce qui est arrivé. en dépit de la feuille de paix. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat ou en tout cas la vie chère en réalité fait que vous vous êtes planté royalement. Vous avez beau faire toutes les annonces du monde à partir du moment où l'économie de marché que vous plébiscitez le libre-échange fait que le coût de la vie est le plus en plus cher C'est pas un tête-à-tête. Vous avez raison Constance Legrippe Vous avez beau dire que le pouvoir d'achat augmente c'est pas vrai. Alors justement la parole à la droite Constance Legrippe on est à un moment charnière on le dit on le redit peut-être que le quinquennat se joue en ce moment Vous, pour les Républicains vous dites quoi ? Je sais que vous vous êtes abstenu sur les mesures d'urgence La plupart de mes collègues députés Le Sénat de droite va voter conforme aujourd'hui C'est vraisemblable à l'heure où nous parlons Est-ce qu'il n'est pas temps au fond de faire l'Union Nationale ? Ah non Je crois qu'on n'est pas du tout dans un moment qui appelle à l'Union Nationale Maintenant qu'on soit dans un moment de vérité pour le pouvoir exécutif pour Emmanuel Macron Édouard Philippe et leur majorité ça c'est évident Mais en réalité nous, notamment les députés et les républicains depuis très précisément la première discussion budgétaire donc depuis septembre début de septembre 2017 la discussion budgétaire de la première loi de finances du quinquennat Macron nous n'avons eu de cesse d'alerter d'appeler cette majorité et ce gouvernement à prendre en compte ce qui nous semblait être le poids fiscal absolument insensé l'overdose fiscale qui est quand même le fléau numéro un des Français contre lequel ce mouvement des gilets jaunes a fini à travers le fait déclencheur de la hausse absolument folle de la taxe sur les carburants par s'insurer et nous avons donc vu venir progressivement cette colère qui a commencé comme une réaction au poids fiscal si vous n'aviez pas proposé d'augmenter la TVA de deux points dans votre programme du coup ce n'était pas forcément très crédible parce que les ronds le programme législatif des républicains ne proposait pas du tout d'augmentation d'impôts au contraire vous ne proposiez pas d'augmenter la TVA vous ne proposiez pas de faire la TVA sociale monsieur Fillon dans le programme de François Fillon il y avait la TVA sociale absolument mais il n'a échappé à personne que François Fillon a été bâti c'est vrai que c'était son de lutte contre l'overdose fiscale je pense que Emmanuel Macron et sa majorité n'ont pas compris qu'il fallait refaire augmenter la TVA ça c'était le débat de la présidentielle mais sur le pouvoir d'achat parce que Emmanuel Rivière comment au fond on a vu passer les priorités s'inverser entre la question de l'emploi et la question du pouvoir d'achat aujourd'hui quand on regarde les enquêtes c'est le pouvoir d'achat qui arrive en priorité numéro 1 c'était le cas déjà dans une enquête qu'on a publiée en tout début d'année en janvier 2018 sur les attentes à l'égard d'Emmanuel Macron et pour l'année qui commençait on voyait la question du pouvoir d'achat et la question qui était immédiatement liée derrière était celle des impôts et des taxes pour aller dans le sens de ce que disait Conscience Legray puis il y avait cette demande-là coexistant d'ailleurs comme ça vient d'être confirmé par le baromètre Paul Delouvrier sur les services publics qui vient de paraître avec une demande d'action publique c'est là où ça devient un peu compliqué d'ailleurs de répondre à l'ensemble parce que dans tout un tas de domaines il y a cette demande d'action publique mais on est vraiment dans l'ordre de vérité comme vous le disiez il y a énormément de leçons à prendre de cette période et pour revenir sur l'échange que vous aviez eu gubernalisé c'est rien taché je crois qu'effectivement ça rappelle des choses qu'on a déjà vu dans le passé c'est-à-dire qu'il est plus difficile de tirer les leçons d'une victoire que d'une défaite après une présidentielle ceux qui sont battus d'abord ils ont plus de temps et puis ils comprennent davantage ceux qui gagnent sont forcément surtout quand ils ont un sentiment d'urgence dans la confirmation de la certitude de la direction qu'ils souhaitent prendre est la bonne et je me demande si cette période n'a pas révélé un malentendu entre le sentiment que le mandat c'était d'agir vite d'aller jusqu'au bout de ses idées d'être déterminé dans une direction alors que l'attente des français pouvait être un peu de différence qui était celle de faire de la décision politique autrement d'être dans une autre manière d'être à l'écoute des aspirations des uns et des autres et sans doute que ce décalage a donné lieu entre autres explications à cette tension à laquelle on assiste c'est vrai que ce qui frappe c'est que la méthode du début l'efficacité la rapidité bousculer les corps intermédiaires qui prennent du temps qui alourdissent la décision publique vous revient totalement en boomerang aujourd'hui Aurélien Taché aujourd'hui allez on va prendre le temps la discussion le grand débat national et vous retrouvez les corps intermédiaires ça peut paraître un peu comment dire politiquement contradictoire non mais c'est pour ça que je crois moi en tout cas je distingue le fond de la méthode le fond quand vous regardez juste après l'élection d'Emmanuel Macron quoi qu'on dise sur le taux de participation de l'élection on peut discuter de ça des heures mais enfin quand on regarde vous avez c'est l'extrême droite on peut quand même se mettre d'accord là-dessus si vous voulez enfin je ça c'est une réalité politique mais on aurait pu dire ça de n'importe quel candidat face à Marine Le Pen bien sûr ce que vous vouliez c'est que vous avez voulu penser un peu de tête baissée je crois pas mais c'était dès le départ alors que les français attendaient du dialogue dans la gouvernance vous regardez le soutien de l'opinion sur le fait qu'il faille plutôt transformer le pays le réformer aller vers l'avenir que conserver un certain nombre de choses il est environ à plus de 60% pour qu'on transforme le pays aujourd'hui un an et demi plus tard ça a un petit peu redescendu mais donc tout ça démontre très bien que sur le fond les français avaient très bien compris qui ils élisaient pourquoi ils élisaient pourquoi ils avaient envie de ce président jeune dynamique qui dépasse un certain nombre de clivages qui étaient ceux de la droite et de la gauche et à mon avis tout ça est encore très valide par contre il y a eu deux choses il y a eu effectivement tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pouvoir d'achat et les salariés on n'a pas été aussi vite que pour le reste à mon avis c'est une partie de la crise qu'on paie aujourd'hui là-dessus et sur la méthode effectivement il y a eu quelque chose qui n'a pas été correctement fait au nom de la rapidité au nom effectivement du fait du fait plutôt qu'on avait un peu la tête dans le guidon pour mettre ce projet en oeuvre on s'est dit pour discuter avec un certain nombre de partenaires dans la démocratie sociale dans la démocratie locale pour construire un mouvement politique qui permette d'être plus fort et d'accompagner ce projet de transformation dans la société on verra après tout ça c'est la cerise sur le gâteau bah non ça non effectivement c'est faux on ne réforme pas un pays uniquement depuis Paris depuis la haute administration même depuis l'Assemblée nationale il faut pouvoir aller il y a 30 ans déjà écoutez je suis content on va parler dans un instant attendez s'il vous plaît justement on va parler peut-être d'un convoi entendre donc il faut il ne faut pas passer son temps à perdre du temps à écouter ceux qui vont vous dire que tout ce que vous faites est mauvais parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond parce que ça ça ne sert à rien donc ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est de trouver un mal pour un bien c'est quand même c'est à l'Assemblée le sujet c'est de trouver des acteurs effectivement avec qui vous allez pouvoir mettre ces réformes en oeuvre et en application dans le pays donc dans le monde syndical dans le monde associatif dans le monde des élus locaux mais pas passer son temps effectivement à s'excuser d'avoir été élu et parce que la droite où les insoumis vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites considérer que ce que vous faites n'est pas bien ça c'est pas du tout le point que je voulais évoquer la prise de décision on entend la nouvelle méthode on va parler du grand débat dans un instant mais peut-être un mal pour un bien on a vu ici à l'Assemblée émerger au fond un véritable groupe beaucoup plus politique qu'il ne l'était par le passé puisqu'on a vu que ce couac du Premier ministre en gros la majorité a fini par faire plier Edouard Philippe on ne va pas revenir sur le détail il s'agissait des 130 millions de mesures ça vous diriez qu'on vit un moment un petit peu différent à l'Assemblée rien ne sera plus comme avant non plus les députés de la majorité vont faire de la politique et vont réussir à s'imposer face au techno face à l'exécutif en tout cas il faut qu'on joue pleinement de trôles il faut que ce groupe cette majorité et ce supplément d'âme-là fassent de la politique et qu'elle apporte effectivement sa propre signature Mais il s'est passé quelque chose à l'Assemblée à ce moment-là ? Oui je crois et je crois même avant si vous regardez les premières mesures sur le carburant elles partent de l'Assemblée elles ne sont pas immédiatement entendues et elles partent du groupe majoritaire elles ne sont pas immédiatement entendues finalement le Président les reprend idem pour les propositions qui ont été finalement décidées par le Président le fameux lundi où il s'exprime au JT c'est aussi poussé par un certain nombre de députés et ainsi de suite donc effectivement les députés jouent plus leur rôle et c'est normal il fallait aussi pour un certain nombre d'entre eux peut-être une forme d'apprentissage politique et aujourd'hui on n'en est plus là C'est vous qui le dites Hugo Bernard de Lissis comment gouverner après les gilets jaunes il y a ce grand débat national la France insoumise va-t-elle y participer dans les territoires ? Franchement je ne sais pas ça ressemble plus à une mascarade qu'un grand débat mais je vais vous dire pourquoi déjà il y a un élément qui a été oublié dans votre rétro-planning dans le retour en arrière il y a quand même l'affaire Benalla et une tentative de réforme constitutionnelle c'est pas à mettre de côté ce moment qui a un peu sidéré tout le monde et qui a été un premier point de blocage à l'Assemblée nationale c'est pas une petite affaire et ensuite on arrive sur les gilets jaunes mais la concertation enfin moi ça fait 18 mois que je suis là aussi mais ça fait toutes les semaines j'entends le mot concertation dialogue réunion on a vu les acteurs de terrain sur les ordonnances travail on a consulté les syndicats sur la réforme de la justice des milliers d'heures de débats vous y croyez ? vous n'y croyez pas ce débat ce temps de dialogue avec les citoyens qui seront libres de s'exprimer sur tous les sujets mais parce que quand vous avez un débat vous devriez pourtant être mais vous devriez vous être d'accord avec l'Assemblée constituante le fait qu'il faut refonder le pays sur ces règles une concertation une constituante j'en sais rien mais on va parler avec les français c'est pas la même chose parce que si on fait une concertation pour à la fin que ce soit le président au JT qui dit c'est ça qu'on va faire en dépit de toute la discussion qu'il y a eu ça ne sert à rien et pire vous allez augmenter le malaise dans le pays parce que c'est ce qui s'est passé avec vos précédentes concertations sur la justice qui est un exemple extraordinaire parce qu'on est sur le projet de loi justice en ce moment vous avez réussi à vous mettre à dos 100% des professionnels du droit avec des milliers d'heures de concertations je voudrais qu'on reste sur le grand débat vous n'y croyez pas je n'y crois pas parce qu'il faudrait une remise en cause politique or la trajectoire qui est poursuivie avec les mesures qui sont dans le texte des jeunes c'est un approfondissement une accélération tout ce que vous voulez mais ça va exactement dans le même sens et vous les républicains parce que je voudrais qu'on demande à Emmanuel Rivière il y a une très très grande attente dans le pays de démocratie participative de prise en compte au fond du citoyen dans l'élaboration de la décision vous allez y aller ? on va savoir j'espère dans quelques jours ou à la mi-janvier selon quelle modalité on a les grandes lignes on a les grandes lignes ça va se passer dans les associations les petites salles les grandes sages dans les mairies on a quand même le contour les quatre grands sujets ne sont pas encore définitivement calés et puis on attend quand même de savoir exactement comment vont s'articuler les différentes rencontres maintenant bien évidemment dans une démocratie ça n'est jamais inutile que d'aller avec modestie et humilité modestie et humilité deux qualités pour moi importantes en politique qui ont énormément manqué et qui continuent à manquer à la majorité parlementaire et à l'exécutif d'aller avec modestie humilité et empathie à l'écoute de nos concitoyens maintenant les modalités doivent quand même permettre d'avoir des vrais débats clairs transparents pluralistes qui permettent d'avoir quand même quelque chose qui ne soit pas juste un grand exercice de défouloir à l'issue duquel on ne changera pas grand chose ou juste un ou deux gadgets mais qu'il soit sur l'attente des français quelque chose de fécond pour faire peut-être d'une certaine manière renaître la démocratie française une très large majorité des français ont entendu parler de ce débat national même si les modalités ne sont pas encore très très claires pour tout le monde c'est une occasion est-ce qu'il y a là une manière nouvelle de faire de la politique que le président essaye d'installer je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix que d'essayer de trouver une occasion dans le sujet vivifiant comme toujours d'Hamed Tazir on a vu comment le mot colère était approprié par tout le monde c'est le moment décidé si la colère dont on parle c'est la colère d'un enfant qui fait un caprice qu'on ne sait pas comment calmer ou la colère de quelqu'un qui vous a confié une mission et qui n'est pas content de la manière dont vous l'avez accompli et qui vous le fait savoir mais cette colère je pense que tout le monde en est conscient si personne ne le conteste elle est évidemment adressée au pouvoir en place mais on a bien vu qu'elle était adressée aux politiques et on a bien vu qu'elle était adressée aux élites de ce pays et les élites ne peuvent pas qu'elles se racontent de l'histoire c'est nous tous autour du plateau et donc il y a quelque chose de très profond en constance il parle d'humilité avec cette démarche-là qu'il participe les élus de façon discrète il faut vraiment avoir cette forme d'humilité d'arriver à acquiescer que parce qu'il y a eu cette crise financière que personne n'avait vu venir dont on avait dit plus rien ne sera comme avant et tout a été comme avant parce qu'il y a un certain nombre il y a une telle dévaluation de la parole politique et publique effectivement les gens n'écoutent plus quand on leur raconte des choses et ça ça a été apparu avec une honnêteté incroyable dans les débats autour des gilets jaunes c'est effectivement un changement de mentalité de la part de ceux qui sont aux manettes et de ceux qui font le débat politique défiance vis-à-vis des élites et donc vis-à-vis des représentants mais est-ce que les citoyens expriment leurs besoins au fond de davantage de référendums de davantage de démocratie citoyenne on voit que le fameux RIC référendum d'initiative citoyenne s'impose on a tous eu des moments de grande colère dans nos vies ça ne marche pas à tous les coups de dire ok bien on va discuter quand on est en colère donc c'est plus facile que ça rate il ne faut pas se raconter l'histoire c'est plus facile que ça rate mais je pense que c'est effectivement un moment très important parce que comme je crois l'a dit le président de la république il y a peut-être une opportunité de réinventer autre chose mais l'état d'esprit je pense de beaucoup de nos concitoyens c'est que s'ils décèlent des arrières pensées politiques ici ou là ils vont être assez sévères on voit que c'est extrêmement risqué cette grande consultation dans quel état d'esprit vous l'abordez ? ça c'est certain mais enfin il serait encore plus risqué de rien faire donc moi là-dessus je n'ai pas de problème avec le fait qu'on organise cette concertation au contraire moi j'y crois beaucoup tout de suite après votre émission je vais commencer moi dans ma circonscription à Cergy à organiser une première réunion pour préparer tout cela et effectivement l'enjeu c'est d'écouter l'enjeu c'est d'essayer de cadrer un tout petit peu les thèmes etc pour qu'on puisse essayer d'avoir une discussion qui en 3 ou 4 mois débouche sur quelque chose mais après c'est aux français de nous dire en matière de fiscalité en matière de justice écologique en matière de services publics en matière de démocratie de citoyenneté l'enjeu aussi c'est surtout que tout ce qui est proposé débouche c'est-à-dire qu'il soit pris en compte ce qui sera dit c'est ça la garantie que les citoyens exigeront je pense qu'il y a deux choses différentes c'est ce que vous avez dit tout à l'heure tout était dans le programme si vous voulez à mon sens arriver à réconcilier les français un tout petit peu avec la politique et la démocratie il y a une première chose à faire effectivement c'est de faire ce pour quoi vous avez été élu sinon c'est même pas la peine de continuer vous passerez pour un menteur les gens vous diront vous êtes comme tous les autres vous avez été élu sur un projet vous le faites pas c'est ce qu'on a essayé de faire après il faut essayer d'emmener des gens avec vous pour mettre en oeuvre ce programme l'appliquer dans la société on l'a pas suffisamment fait on l'a pas assez bien fait c'est la question de la méthode moi j'ai aucun problème à dire ça on était assez seul pour le faire on n'a pas su trouver les alliés pour le faire ok très bien permettez-moi de poser une question extrêmement concrète c'est comment effectivement dans la pratique démocratique elle-même comment dans cette crise très profonde de la représentation qu'on vit effectivement depuis des années puisque sinon il n'y aurait pas des taux d'abstention aussi élevés sinon En Marche n'existerait même pas je veux dire les gens continueraient à voter l'alternance gauche-droite éventuellement ils restent sur les extrêmes s'ils avaient envie mais s'il y a eu quelque chose d'autre qui a émergé c'est bien parce qu'il y a un problème et qu'il y a une crise démocratique sur ce renouveau sur cette modernisation de la démocratie effectivement depuis 16 mois il n'y a rien eu de fait il y a eu une révision constitutionnelle de préparer et qui n'a pas pu aboutir pour les raisons qu'on connaît Vous souhaitez par exemple qu'elle soit adoptée par référendum ? Moi je pense qu'il faudrait utiliser ce moment pour peut-être l'enrichir peut-être la faire évoluer si les français nous disent qu'ils veulent un certain nombre de choses en plus et notamment par exemple des mécanismes des mécanismes de participation il faut discuter des choses parce qu'après les termes moi je ne vais pas me revendiquer du RIC d'Étienne Chouard M. Bernalicis donc après vous vous faites Étienne Chouard il faut préciser parce que tout le monde ne le connaît pas donc proche d'Alain Soral l'égalité si, si, si il faut expliquer une réconciliation enfin en tout cas c'est quelqu'un qui le défend ça a été un proche d'Alain Soral d'accord pas de publicité mais enfin oui mais enfin bon c'est quand ça a été dit par un leader politique comme François Ruffin qui lui s'en revendique et lui veut prendre ça il a rendu hommage il a dit je veux lui rendre hommage etc donc nous on va essayer de construire quelque chose d'un petit peu différent mais moi par contre j'ai pas de problème à dire cette révision constitutionnelle elle peut évoluer et qu'elle pourquoi pas elle pourrait proposer aux français à la fin directement par référendum par consultation directe voilà je voudrais qu'on se projette ensuite sur voilà le devenir l'avenir de ce quinquennat mais j'ai une question extrêmement simple si l'ISF le rétablissement de l'ISF émerge en haut de la pile de ce grand débat qu'est-ce que vous faites ? écoutez il faudra qu'on en discute à ce moment-là il y a quand même toujours cette espèce d'équilibre à trouver encore une fois entre faire ce pourquoi les gens vous ont élus c'est envisageable de le rétablir si c'est une demande majoritaire des citoyens je pense qu'il faudra trouver une manière de répondre à l'inexigence de justice fiscale si elle émerge je ne suis pas sûr que la proposition du président et de la majorité sera de rétablir l'ISF parce que pour nous effectivement c'était quelque chose qui était important dans les signaux qu'on voulait envoyer pour qu'on ait une politique d'offre pour qu'on ait des investissements dans ce pays par contre si les français nous disent d'accord mais nous on trouve que les hauts revenus ne payent pas assez d'impôts dans ce pays il faudra trouver une manière d'y répondre est-ce que c'est la réforme de l'impôt sur le revenu est-ce que c'est autre chose on verra après la concertation ce que les français auront exprimé Alors une question se pose déjà en attendant ce grand débat national si est-ce que ce quinquennat est empêché Emmanuel Macron va-t-il devoir remiser toutes les fameuses réformes structurelles qui ne sont pas encore adoptées et qui sont dans son programme à commencer par la réforme des retraites ou l'assurance chômage un signe ne trompe pas le calendrier parlementaire est totalement en suspens comme nous l'explique Clément Perrault Le débat national promis par l'exécutif doit s'étaler de mi-janvier au 1er mars Plusieurs grands chantiers législatifs devront attendre ces premières conclusions avant d'être lancés C'est le cas pour les réformes des retraites de l'assurance chômage et des institutions comme nous l'a confirmé Richard Ferrand Il va falloir que le projet de réforme s'enrichisse du grand débat voulu par le président de la République C'est ça qui justifie le léger différé je préfère dire ça à retard qui s'impose pour que la voix des françaises et des français soit entendue Le groupe majoritaire assure que ce sont les remontées du débat qui dicteront l'agenda Si les retraites ou l'assurance chômage par exemple apparaissent comme des priorités pour les français alors les députés les examineront en premier En attendant la rentrée s'annonce calme les travaux reprennent à l'assemblée le 14 janvier avec le projet de loi justice déjà examiné puis un projet d'accord parlementaire avec l'Allemagne rien qu'il ne soit de nature en théorie à enflammer l'hémicycle Emmanuel Rivière quoi qu'il pensait d'Emmanuel Macron les français lui reconnaissaient au fond cette volonté réformatrice ce costume du réformateur qu'en est-il aujourd'hui ? Comme le rappelait Aurélien Taché effectivement pendant toute une période qui est allée jusqu'au tout début de l'année 2018 il y avait le sentiment qu'il faisait ce qu'il avait dit qu'il ferait et ça faisait partie des éléments qui lui étaient crédités les choses ont changé et ça c'est une autre leçon les choses ont changé dès le mois de mai avant l'affaire de Benalla qui effectivement a cristallisé un certain nombre de choses sur la posture du président de la République qui a changé son image mais l'autre leçon qu'il faut en tirer c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'après avoir annoncé la réforme de l'ISF la flat tax après avoir annoncé la CSG qui était dans le programme et qui a été beaucoup soulevée par les républicains pendant la campagne législative Emmanuel Macron a non seulement continué à avoir un soutien majoritaire mais a réussi à augmenter ce soutien ce qui était totalement inédit et en fait il y a un décalage qui je crois doit beaucoup beaucoup nous inspirer entre le moment où les choses sont dites et le moment où les gens le ressentent sur leur pension parcours sub c'est pareil et de ce point de vue là je ne peux vraiment commander en autre sens la baisse des cotisations salariales en deux temps la baisse de la taxe d'habitation en deux temps il ne fallait pas être grand clair pour se rendre compte que ça allait être un tout petit peu problématique en termes de pédagogie et je pense qu'il y a eu un autre moment qui a été compliqué qui a été le moment où les gens ont fait leur déclaration de revenus et ont constaté qu'ils payaient autant d'impôts que sous François Hollande pour un électorat issu de la droite républicaine plutôt aisée plutôt âgée on voit d'ailleurs dans ces catégories là que ça s'est dégradé les gens se sont dit est-ce que je ne me suis pas fait avoir dans cette histoire et je pense que voilà c'est aussi une autre question qui est celle du temps politique du temps médiatique et du temps de l'exécution et là encore il y a des leçons à en tirer c'est très compliqué de penser que le moment phare d'un projet de loi c'est la veille du Conseil des ministres quand on va en parler au journal de 20h quand les décrets d'application passent 18 mois plus tard il faut arriver à résoudre cela pourtant cette question de l'exécution de délivrer les réformes c'est l'obsession du président ça vous confirmez ? bah oui puisque si les français ne voient pas concrètement ce qu'on a voté à l'Assemblée dans leur quotidien ça ne sert pas à grand chose pour eux ça reste virtuel qu'est-ce que vous répondez au fond à ces premières études qui lui enlèvent cet aspect du réformateur au président qui n'y croit plus il se disait au fond avant c'est sûr au moins quoi qu'on en pense il fait les réformes il va jusqu'au bout et là empêché les gens les français ont dit les réformes c'est une chose mais il y a aussi d'autres sujets pour nous dans notre quotidien celle du pouvoir d'achat etc donc ça c'est quelque chose qui nous a conduit à adopter cette loi dans la nuit avec 10 milliards d'euros vous l'avez rappelé tout à l'heure qui seront mis dans le pouvoir d'achat des français les plus modestes honnêtement à l'heure où les français ne veulent plus sortir un centime de leur porte-monnaie comment vous faites les retraites comment vous faites l'assurance mais moi je crois que vous savez qui à partir du début de l'année prochaine vont voir leur hausse de CSG annulée et 5 millions de salariés qui vont voir leur salaire augmenter de 100 euros vous allez voir que la confiance 5 millions pour 100 euros non mais il faut arrêter les escrocris mais arrêtez de dire ça parce qu'à la fin c'est pas ce qui va arriver ça va vous rendre dire comment vous prendre 5 millions de français sont éligibles à la prime d'activité qui sera augmentée de 100 euros ah oui 5 millions de français auront 100 millions d'euros en plus 100 euros en plus par mois bien sûr 5 millions de français pas 50 euros pas 40 euros pas progressivement en fonction de la prime d'activité c'est 100 euros ça va être très facile à vérifier dès le 5 janvier donc ne vous inquiétez pas les médias que nous sommes j'ai dit 5 millions de français en totalité j'espère que vous ne vous plantez pas j'espère pour vous sur la capacité du président de la république et de cette majorité à réformer le pays reste de la forme structurelle dans le programme elle me semble sérieusement entamée alors je voudrais tout d'abord dire que moi je récuse l'idée que cette majorité Emmanuel Macron est dans ces derniers 18 mois profondément transformé le pays réformé en profondeur de manière vous ne pensez pas que rien et je mets des guillemets n'a été fait non non c'est bien et en plus nous avons ici le Parlement souvent à marche forcée quand le gouvernement dit rien n'a été fait dans ces 30 dernières années c'est un peu un mantra que vous répétez parfois c'est même 40 années ça vous agace c'est totalement faux alors honnêtement par exemple les ordonnances travail je les ai votées ça vient quand même après la loi El Khomri et après la réforme sur la rupture conventionnelle je vois bien qu'à côté de moi on est interpellé par cela mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dire que rien ne s'était jamais fait par exemple les lois je prends vraiment des exemples qui vont dans le sens de certaines convergences de vues que nous pouvons avoir nous les républicains quand il s'agit vraiment de réformer mais qui sont souvent des choses qui avaient été préparées précédées par un travail préalable de plusieurs majorités la réforme de la SNCF c'est la transposition du paquet ferroviaire européen c'est la feuille de route de la commission c'est faux il y a eu deux précédents c'est un jargon bruxellois pas très agréable mais un ensemble de textes européens directives et règlements qu'on appelle des paquets ferroviaires le premier paquet ferroviaire européen a été transposé le deuxième paquet ferroviaire européen a été transposé et les lois que nous avons votées d'ailleurs nous les républicains n'ont été que la transposition de ces directives alors ça ouvre un autre débat sur ceci cela etc mais l'ouverture à la concurrence voilà et puis il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait se dire que très souvent il y a l'habit de lumière qu'effectivement Emmanuel Macron a essayé de revêtir mais en réalité il n'a pas été dans des réformes structurelles courageuses sachant que pour nous la réforme structurelle la plus courageuse c'est poser la question du périmètre de l'Etat nous avons un Etat obèse je ne suis pas pour la paupérisation de l'Etat et pour la disparition des services publics je sais oh combien nous avons besoin de policiers de gendarmes d'infirmières d'enseignants de magistrats etc mais force est de constater que nous avons quand même d'abord du gaspillage d'argent public un périmètre de l'Etat en France qui est l'un des gros problèmes et l'un des gros fléaux de notre société on parle de dépenses publiques tout simplement on parle de supprimer des fonctionnaires et quand on demande où ça devient tout de suite plus compliqué pas le périmètre de l'Etat peut-être les filets de réaction sociale français ont été efficaces y compris le périmètre de l'Etat quand vous êtes dans la crise financière de 2008 heureusement que vous avez un Etat qui tient encore un peu la route et je suis bien d'accord parce que voilà on soutient de la majorité de Sarkozy qui a fait cette protection des français c'était très important je voudrais si vous me le permettez vous emmener au fond sur un autre sujet est-ce que le film de la politique et de ce quinquennat que nous vivons n'est pas au fond le dernier épisode d'un long feuilleton qui a commencé avec Nicolas Sarkozy quand on regarde à chaque fois on a une crise qui entrave ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy 2008 ça a été le cas avec François Hollande le ras-le-bol fiscal et la politique de l'offre aujourd'hui la crise des gilets jaunes qu'est-ce qu'il faut en conclure qu'un président de la république en cinquième république ne peut pas gouverner au-delà d'un an je vais vous donner mon analyse une analyse qui est fondée sur l'observation qu'on en fait des codes de confiance de popularité tout ce qu'on veut des présidents de la république depuis à peu près en gros la période 2002-2005 les présidents de la république partent dans des sommets d'impopularité les uns après les autres donc ça vaut aussi pour le deuxième mandat le premier quinquennat de Jacques Chirac avec la réplication finalement du même scénario et ma conclusion moi il y a à peu près 4-5 ans c'est-à-dire il y a quelque chose de grippé dans le système et que c'est probablement la présidentielle avec le surplus d'ailleurs de personnalisation autour du président de la république lié au quinquennat qui amène à faire exactement ce qui vient d'être décrit c'est-à-dire dire et c'est ça qu'il faut faire peut-être pour être élu en 2017 vous allez voir ce que vous allez voir avec moi plus rien ne sera comme avant tout ce que vous soit quoi vous assistez ou quel vous n'avez pas cru c'était foutaise trop promettre pour finir par inévitablement décevoir et dans des présidentielles précédentes ça s'était produit le changement c'est maintenant voilà et donc moi mon sentiment c'était qu'il y avait quelque chose de grippé dans nos institutions et j'ai cru que je m'étais trompé franchement à l'automne 2017 en voyant qu'Emmanuel Macron réussissait j'ai cru que je m'étais trompé et en fait je crois que je ne me suis pas trompé le nouveau monde ressemble à l'ancien monde de ce qu'il y a il y a plusieurs choses effectivement il y a la fameuse question institutionnelle qui est un peu devenue un marroni en France mais qui est importante vous avez raison de la rappeler depuis qu'on n'a plus le septennat depuis qu'il y a une espèce de surinvestissement sur le président de la république qui est totale et qui est difficile à assumer dans un monde qui est devenu ce qu'il est mais moi j'ajouterais un point je pense que vous parliez de Nicolas Sarkozy oui peut-être même qu'il y a un petit peu avant en fait quand vous avez le nom à la constitution européenne en 2005 quand vous êtes dans cette espèce d'entre-deux au niveau européen depuis maintenant 13 ans et on sait très bien qu'un certain nombre de réformes et un certain nombre de choses qui sont dans le quotidien des français ne pourront pas évoluer s'il n'y a pas un changement d'échelle pour certaines politiques publiques qui pourraient être notamment l'échelle européenne vous restez dans cette espèce d'entre-deux c'est un feuilleton qui n'a jamais finalement été totalement clôturé cette histoire de la construction européenne donc on verra si les élections européennes de l'année prochaine permettront ou non d'y apporter des réponses moi je pense que depuis le départ Emmanuel Macron a toujours construit aussi sa vision politique et son action dans cette optique-là en se disant qu'il avait un programme de réformes mais qu'il y avait un certain nombre de choses de toute façon qui ne bougeraient et quand il était déjà ministre de François Hollande il était de ceux qui voulaient un budget de la zone euro qui voulaient un certain nombre de choses au niveau européen pour avancer si on ne sort pas de cet entre-deux-là et donc effectivement est-ce qu'on fait l'Europe pour de bon ou est-ce qu'on en sort on restera de toute façon dans une forme de possibilité d'action politique assez limitée parce que je pense que sur le plan national c'est en effet trop peu pour régler les problèmes du Constance le réel se pose en des termes aussi simplistes aussi grossiers et aussi caricaturaux est-ce qu'on reste dans l'Europe ou est-ce qu'on en sort vous êtes comme la gauche ça fait 15 ans que vous ne savez pas si vous voulez de l'Europe ou non il faut choisir au moins ils ont choisi nous aussi l'Europe toujours plus intégrée et toujours plus fédérale mais sur cette question chacun à leur manière ces trois présidents Sarkozy, Hollande et Macron ont été entravés pour des raisons différentes mais on retrouve à chaque fois des similitudes est-ce qu'au fond dans la 5ème République dans le quinquennat aujourd'hui un président de la République peut être réélu alors si vous voulez me faire dire que c'est très difficile à l'heure de l'immédiatité la France j'abonde bien volontiers dans votre sens on voit bien que je n'allais pas nous parler gaulois réfractaires quand même non mais je peux d'ailleurs dire que dans d'autres grandes démocraties on voit bien que les écutifs surtout s'ils essayent de faire des choses et durement défier Theresa May Angela Merkel on peut aller un peu plus loin il y a effectivement c'est encore une fois un marronnier par-delà les institutions de la 5ème République sur lesquelles il ne serait pas absurde il n'y a pas une question institutionnelle à se poser si il ne serait pas absurde de se poser des questions il y a quand même une crise de la démocratie représentative et une crise de gouvernance on est au 21ème siècle les attentes des gens partout dans le monde ont terriblement évolué et on a peut-être des mécanismes de décision politique et publique qui ne sont plus très adéquats à ce 21ème siècle très perturbé où tout va très très vite mais je ne peux pas quand même tout à fait vous laisser dire je ne dis rien je pose des questions les crises de 2008 financières et économiques sans précédent comme il n'y en a qu'une par siècle à laquelle Nicolas Sarkozy a dû faire face et François Hollande et François Hollande a eu la queue de la comète si je puis dire et également a eu à faire face à cela sont comparables à la crise sociale des Gilets jaunes au contraire au début de son quinquennat Emmanuel Macron a bénéficié d'un alignement de planètes et d'un nombre de facteurs extérieurs à sa propre action extérieure d'erreur à l'hexagone en termes international de reprise économique de reprise mondiale dont on ne bénéficie même plus au sein de la zone euro etc. dont il n'a absolument pas su tirer profit dont il n'a absolument pas su tirer les bénéfices et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est toute la priorité des 18 premiers mois de son action et de celle de son moment qui ont été mal adaptées Je vais vous donner la parole pour le mot de la fin Hugo Bernalicis c'est aussi une question institutionnelle évidemment Oui clairement franchement je suis très heureux que la question institutionnelle débarque de la sorte dans le débat public parce que les gens se sont mobilisés Alors il faut participer au grand débat Non mais attendez Il faut d'abord écouter les Français Je plaisante Allez-y Quand on avait cette revendication d'une 6ème République en passant par une assemblée constituante qui nous semble être la meilleure modalité pour réécrire la constitution et pas de la faire par haut et valider et débrouillez-vous pour dire oui ou non on passait pour désilluminer Je crois que c'est finalement la bonne analyse que nous avons eue de la 5ème République de ce système à bout de souffle ce système représentatif à bout de souffle qu'il faut réinventer et prendre ce temps avec les Françaises et les Français pour le réinventer Si on ne fait pas ça les crises vont se multiplier et vont s'accentuer Elles vont aller de plus en plus fortement Et bien c'est dit Et s'il y a une continuité par contre en réalité entre les 3 quinquennats qui viennent les 2 précédents même les 3 précédents et celui actuel c'est la feuille de route de la Commission européenne qui continue d'être appliquée que ce soit sur les retraites sur le travail sur les paquets ferroviaires etc. C'est ça la permanence et force est de constater que les Français en réalité qui n'ont jamais voté cette feuille de route n'en veulent pas Merci beaucoup Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat le dernier de l'année En ce qui me concerne je vous retrouverai à la rentrée Dans un instant on va parler de cette pétition en ligne qui fait un énorme carton Déjà plus d'un million de signataires en à peine 3 jours La France attaquée en justice pour inaction climatique Jean-François Julliard de Greenpeace en est à l'origine avec d'autres Il va nous rejoindre dans un instant mais d'abord place à 4 cols express quel est le rituel des députés sitôt rentrés chez eux dans leur circonscription On voit cela avec Mathieu Desmoulins Il y a deux rituels Il y a le rituel politique c'est faire le point avec mon équipe et puis essayer de passer un peu de temps à manger aussi avec eux pour passer un moment agréable et puis aussi m'occuper un peu de ma famille et amener mon petit garçon à la crèche parce que c'est aussi important d'essayer de joindre la vie familiale la vie militante ça me semble vraiment essentiel Mon rituel quand je rentre en circonscription c'est l'avion en général le vendredi matin très tôt pour ensuite enchaîner sur mes rendez-vous à Toulouse donc je descends de l'avion et je pars directement sur mes rendez-vous D'abord l'accueil de mes chiens parce que je rentre tard et ma femme et mes enfants ne sont pas contents mais quoi qu'il arrive mes chiens me font la fête Mon rituel c'est d'abord d'aller à ma permanence on a toujours beaucoup de choses à regarder avec ma collaboratrice parlementaire et mon équipe et puis faire un maximum de terrain rester toujours accessible proche des gens c'est ce qui permet de nourrir nos réflexions c'est ce qui permet vraiment de prendre la température et de nous imprégner de ce qui se passe pour pouvoir ensuite le relayer au plus haut niveau Alors en général quand je rentre chez moi je mange un bon fafarou c'est un plat à base de poissons crus qui est très connu chez nous et c'est mon premier réflexe quand je suis de retour à Tahiti Bonsoir Jean-François Julia Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes directeur général de Greenpeace France l'une des 4 ONG à l'origine de cette pétition avec Oxfam la fondation pour la nature et l'homme et notre affaire à tous alors ça s'appelle l'affaire du siècle c'est une pétition qui a été mise en ligne mardi dernier et c'est spectaculaire la mobilisation elle est inédite en un temps record vous avez dépassé la barre du million de signataires combien de signatures ce soir ? Là on en est à un peu plus de 1,3 million de signataires 1,3 million donc c'est l'équivalent de la pétition contre la loi travail C'est plus que la pétition gilet jaune C'est ça c'est en passe de devenir effectivement la plus grosse mobilisation en ligne tout sujet confondu de l'histoire des pétitions dans notre pays comment vous expliquez un tel succès ? C'est compliqué mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça il y a déjà le fait qu'on sent depuis plusieurs mois déjà un vrai élan nouveau pour s'engager contre le dérèglement climatique on a vu toutes ces marches qui ont eu lieu depuis le mois de septembre qui ont connu un vrai succès dans différentes villes de France il y a beaucoup de mobilisation il y a beaucoup d'acteurs nouveaux de communautés nouvelles les youtubeurs nous ont donné un coup de main phénoménal parce qu'ils ont une capacité de diffuser des messages sur internet qui est assez extraordinaire et ce sont des personnes qui s'engagent peut-être pour la première fois ou qui ont un engagement récent pour ces questions climatiques alors justement on va parler de cette action en justice que vous lancez contre l'état et de cette urgence climatique mais on va d'abord voir un petit extrait vidéo qui elle a fait plus de 7 millions de vues sur facebook vous parliez des youtubeurs on va voir quelques-uns regardez face à l'inaction climatique on va mettre notre état devant ses responsabilités on va demander à la justice d'ordonner à l'état de respecter ses propres lois est-ce que ça peut marcher oui d'autres pays l'ont fait en Belgique au Pakistan aux Etats-Unis ou au Canada des gens comme toi et moi poursuivent leur gouvernement et aux Pays-Bas ils ont gagné la justice à condamner l'état à baisser ses émissions d'au moins 25% d'ici 2020 nous aussi on peut gagner et forcer l'état français à réduire ses émissions drastiquement demander à la justice que l'état nous protège réellement on est en train d'écrire l'histoire alors comme c'est compliqué et qu'on ne peut pas tous attaquer l'état en justice 4 associations vont le faire en notre nom alors inscrivons nos noms des millions de noms montrons au gouvernement que nous sommes prêts et qu'il ne peut plus reculer si on gagne on aura un véritable moyen pour forcer nos dirigeants à agir l'enjeu est immense c'est maintenant ou jamais on compte sur toi pour passer le mot signe et partage cette vidéo voilà vous avez reconnu évidemment les visages de Marion Cotillard il y a aussi Juliette Binoche des youtubeurs donc l'idée c'est quoi c'est de mettre la France au pied du mur il faut en arriver là pour se faire entendre sur l'urgence climatique en fait je crois qu'aujourd'hui vu l'urgence climatique on a tous entendu les appels du GIEC ces experts du climat qui ont rehaussé d'un cran leur niveau d'alerte au mois de septembre et au mois d'octobre et aujourd'hui ça nous oblige à tout tenter pour lutter contre le réchauffement climatique donc ça veut dire que cette action justice elle est là pour compléter tout ce qu'on fait organisation environnementale depuis des années déjà et pour tenter quelque chose de nouveau et d'inédit en France alors comment précisément ça veut dire quoi vous allez aller dans quel cours pour attaquer comment avec des avocats expliquez-nous en fait ce qui s'est passé jusque là c'est qu'on a envoyé aux premiers ministres et à une dizaine de ministres de ce gouvernement une demande préalable dans cette demande préalable on liste un certain nombre d'objectifs que la France s'est elle-même fixés et qui ne sont pas respectés aujourd'hui comme un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre un objectif de développement des énergies renouvelables un objectif de réduction de la consommation d'énergie tout ça ce sont des objectifs que la France elle-même s'est fixée à travers des normes des traités des engagements nationaux, européens internationaux les accords de Paris donc là vous nous dites ce soir d'ores et déjà la France n'est pas dans les clous de ses engagements notamment l'accord de Paris absolument mais ça la France ne le n'est pas mais c'est lié à la crise des gilets jaunes et à l'abandon de la taxe carbone ou c'était déjà le cas c'est lié au fait que la France depuis des années ne fait pas assez d'efforts déjà la France y est pris trop tard pour avoir un vrai programme de lutte contre le dérèglement climatique et puis la France s'est elle-même fixée des plafonds par exemple d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle dépasse depuis deux ans maintenant en 2016 on était à plus 4% des budgets carbone entre guillemets que la France s'est fixée en 2017 on était à plus 7% donc ça veut dire que la France n'est pas dans la trajectoire qu'elle s'est elle-même fixée donc vous avez constitué en fait on a envoyé ce dossier donc là c'est une procédure administrative donc maintenant le gouvernement a deux mois pour nous répondre si au bout de deux mois il ne nous répond pas ou que les réponses ne sont pas satisfaisantes alors on déposera un recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif mais quelle peut être l'efficacité concrète ? en fait le tribunal administratif à la fin ça va prendre des années ça peut prendre un certain temps on n'espère pas des années mais en tout cas plusieurs mois ça c'est sûr parce qu'il faut qu'une juridiction administrative examine instruise ce dossier et à la fin il peut y avoir une condamnation de l'Etat qui obligera l'Etat à rehausser son ambition c'est-à-dire avoir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment plus importants c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas on a parlé on l'a vu dans la vidéo plusieurs Youtubers mentionnaient que ça avait déjà fonctionné aux Pays-Bas et c'est vrai qu'aux Pays-Bas en 2015 une association au nom de centaines de citoyens a déposé un recours semblable devant une juridiction administrative ça a pris deux ans aux Pays-Bas mais ça a abouti mais ça a contraint réellement les Pays-Bas les néerlandais à changer absolument le gouvernement a dû revoir sa copie a dû revoir sa feuille de route pour avoir des objectifs plus ambitieux alors peut-être qu'il faut en passer par là pour convaincre Emmanuel Macron parce que vous parlez de la France mais vous ne parlez pas du Président je voudrais vous montrer ce qu'il a répondu aujourd'hui aux Gilets jaunes puisqu'il est allé directement sur cette pétition sur change.org la plateforme qui accueille la pétition lancée par Priscilla Ludovski il a dit aux Gilets jaunes en substance ceci je vous réponds directement vous avez raison l'action contre le réchauffement climatique est un combat nécessaire mais il ne doit pas opposer les problèmes de fin de mois aux problèmes de fin du monde est-ce qu'il a pris conscience de l'urgence selon vous le Président de la République ? alors je ne sais pas s'il a pris conscience de l'urgence en revanche il continue de vouloir opposer des choses qui ne doivent pas s'opposer c'est-à-dire qu'il continue de vouloir opposer la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique et la lutte nécessaire contre les inégalités sociales et les injustices sociales pour nous on a une vision totalement différente c'est-à-dire que les deux vont de pair quand on dépose un recours contre l'Etat pour inaction climatique c'est aussi dans un souci de réparer des injustices sociales pour vous le réchauffement climatique c'est un accélérateur d'inégalités sociales mais bien sûr les victimes aujourd'hui dans le monde et en France du dérèglement climatique sont essentiellement les personnes les plus démunies quand on demande d'avoir une ambition plus forte pour rénover les bâtiments mieux isoler les bâtiments et travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments c'est parce que ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui sont souvent les plus démunis alors le gouvernement il a mis des choses sur la table tout de même le chèque énergie le doublement de la prime à la conversion pour aller vers l'électrique il y a eu beaucoup de mesures notamment sur l'habitat ça suffit pas ? non c'est largement insuffisant et aujourd'hui ce qu'on démontre dans notre recours juridique c'est qu'on est encore très loin du compte et très loin du compte parce que la France ne respecte même pas ses propres objectifs encore une fois ce n'est pas des objectifs que nous Greenpeace nous avons fixés à l'Etat quand l'Etat dit il faut qu'on réduise on s'est engagé à réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 quand il dit on s'est engagé à atteindre 23% de part des énergies renouvelables alors qu'aujourd'hui en 2020 alors qu'aujourd'hui on en est à 16% ça veut dire que l'Etat n'est pas en mesure n'est pas en capacité d'atteindre les propres objectifs qu'il s'est fixé mais qu'est-ce que vous auriez fait vous dans la crise des gilets jaunes ? parce qu'une ONG elle est là pour mettre la pression mais vous imaginez bien qu'au gouvernement c'est un peu plus compliqué il y a des temporalités qui s'affrontent il y a une souffrance de court terme sociale et puis il y a le réchauffement climatique qui même s'il y a urgence est dans un temps plus long qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous n'auriez pas annulé cette taxe carbone ? La question n'est pas là parce que moi je ne suis pas aux responsabilités à l'Etat mais ça fait des années qu'on suggère au gouvernement des mesures pour avoir une véritable politique de transport différente et ça ne repose pas que sur une augmentation des taxes sur les carburants la fiscalité est un outil mais ce n'est pas le seul ça fait des années qu'on dit qu'il faut travailler sur une réforme des transports en commun qu'il faut arrêter de supprimer ce qu'on appelle les petites lignes ferroviaires qu'il faut avoir un report modal pour les personnes et pour le transport routier Vous voyez bien que dans l'expression fin du monde fin du mois c'est deux échelles de temps très différentes mais parce que le chef de l'Etat n'a jamais voulu essayer de concilier ces deux choses-là c'est parce qu'on se retrouve au pied du mur que ça devient impossible de concilier la fin du mois et la fin du monde s'il avait une vision pour la transition écologique pour une transition écologique juste et équitable il ne se retrouverait pas dans une situation où il devrait dire je ne peux pas concilier la fin du mois et la fin du monde parce qu'il faut concilier la fin du mois et la fin du monde on n'a pas le choix Make our planet great again c'était de la com ? Mais c'était de la com c'était de la com absolument et c'est ça qui nous agace un petit peu et c'est aussi ça qui justifie ce recours aujourd'hui et qui fait je pense que beaucoup de personnes ont signé c'est que ça commence à se voir qu'Emmanuel Macron fait beaucoup de com autour du climat il parade dans beaucoup d'instances internationales en se positionnant comme le champion de la terre le champion du climat le grand défenseur de l'accord de Paris aujourd'hui ça se voit que les actes posés en France et ailleurs ne sont pas suffisants Merci beaucoup Jean-François Julliard d'être venu sur SCP nous parler de cette pétition plus d'un million un million trois cent mille signataires réveil citoyen à l'oeuvre sur les questions écologiques on peut en témoigner et c'est tant mieux ce soir merci à vous c'est la fin de cette émission merci à vous de l'avoir suivie merci à toute la rédaction pour ces quelques mois d'émissions collectives merci aussi à la régie merci à l'équipe CVR Germain Andrieux Soazic Bonbarlet Fanny Saliou Sylvain Poulet Nitya Pakiri ça vous regarde revient dans quelques jours on va prendre quelques vacances mais vous pourrez pendant les fêtes voir ou revoir les meilleurs moments de l'émission très bonne fête de fin d'année sur SCP